d'apprendre, c'est de regarder les gens qui sont très très bons à faire quelque chose, puis essayer de suivre un peu leur exemple. J'ai l'impression que je deviens un meilleur développeur juste en regardant son code à lui. Comment il structure ses choses, en tout cas. Donc, je suis beaucoup lui, qu'est-ce que je fais. Salut les amis, coucou, bienvenue sur la chaîne Enonesco. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Félix Carrier, qui est déjà scientiste dans le domaine bancaire financier. Il va me parler un peu de son parcours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager à tous vos amis. Et on se retrouve à Félix. Ciao, ciao. Superbe. Merci, Félix, de te joindre à mon podcast aujourd'hui sur le thème discutant avec un expert en déla-science. Je suis très 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 honoré de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui. On se connaît, on se regarde très loin au sein de la Banque nationale où on est ensemble. Et puis, j'ai été très très inspirant en te regardant faire pendant ton programme de rotation en 2000, je pense en 2018 où tu étais parti aux assurances. 2017, 2018, à ces alentours-là. Et on a regardé qu'on est content. Je te vois beaucoup. J'ai fait quelques recherches un peu sur ton parcours. Je fais toujours ça à mes invités. C'est-à-dire, avant que je les reçois, je vais fouiller un peu sur Internet. Parce qu'Internet, il y a tellement d'informations. Mais non, tu ne peux pas te cacher. Donc, impossible de te cacher. À part si tu veux aller vivre dans une caverne quelque part sans connexion. Donc, j'ai vu que tu as eu vraiment un très très beau parcours. Je pense que c'est depuis Sainte-Hélène, c'est ça? Ou au niveau du collège Lionel-Groux, c'est ça? Oui, le collège Lionel-Groux, c'est le système de cégep. Ici, on est au Québec. Exact. Donc, à Sainte-Thérèse, voilà, je me suis trompé. À Sainte-Thérèse, donc après Sainte-Thérèse, tu es partie, tu as voyagé. Tu es partie à Londres, Manchester, Londres. Tu as fait une formation là-bas. Tu as travaillé chez L'Oréal. Tu as fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de certifications. Mais on est toujours mieux quand on se sert soi-même. Donc, je vais te laisser la parole pour vraiment te présenter comment ce jeune homme de Sainte-Thérèse a fait pour aller se retrouver à Londres là-bas, chez les British, et après revenu au Canada. Donc, juste nous présenter un peu ton parcours. Très inspirant. Oui, super. Bien, écoute, merci de me recevoir. Déjà, c'est super ton initiative de faire ces podcasts et tout. Je pense que c'est super intéressant. Donc, mon parcours, écoute, comme tu dis, donc après mon cégep ici, bien, tu sais, déjà, j'ai grandi ici au Québec, dans la grande région de Montréal. Puis, après mon cégep, j'ai été faire mon baccalauréat à HEC Montréal. Donc, ici, HEC Montréal qui se trouve être la business school de l'Université de Montréal. S'il y a des gens qui nous écoutent, ils sont moins infamiliers. Exact. Puis, c'était bien. Donc, je me suis, j'ai fait ma spécialisation en technologie de l'information et finances. Puis, j'ai trouvé, tu sais, c'était super intéressant, mais j'ai trouvé que dans, disons, mon parcours au bac, c'est là que j'ai un peu découvert tout ce qui était comme data science. On parlait beaucoup d'intelligence d'affaires à ce moment-là. Puis, tu sais, je voyais que c'était quelque chose d'un domaine qui m'intéressait. Donc, j'ai dit, OK, ça m'intéresse de pousser cet aspect-là. Non, c'était en 2014, ça, hein? Déjà en 2014. Oui, donc j'ai gradué de mon baccalauréat, c'est ça, en 2014, oui. Oui, wow, OK. Puis, donc, c'était, ça, c'était super intéressant. Mais, tu sais, je voyais que, OK, peut-être pour aller, je regardais le genre de poste qui pourrait m'intéresser et tout ça, puis je me disais, je pense que ça me prend peut-être une formation, peut-être une meilleure formation technique, tu sais, une base plus solide. Donc, c'est là que j'ai commencé à regarder des programmes un peu plus axés pour continuer mes études à la maîtrise, des programmes un peu plus quantitatifs. Et puis, bon, longue histoire courte, c'est ça. J'avais aussi comme un projet, disons, comme tu mentionnais, d'aller étudier à l'étranger. Donc, j'ai vu un programme à Londres qui était en recherche opérationnelle. Donc, la recherche opérationnelle, c'est une sous-branche des mathématiques, là, disons, qui est très, très orientée vers des problèmes d'optimisation. J'avais eu un cours de recherche opérationnelle à Montréal que j'ai trouvé super intéressant. Donc, c'est ça. Bref, l'histoire courte, j'ai appliqué là-bas. Puis, je suis parti faire ma maîtrise à la London School of Economics. Donc, c'était une expérience vraiment incroyable. Puis, j'ai été chercher là-bas les connaissances que je voulais aller chercher. Puis, dans le programme, il y avait quand même de la flexibilité pour prendre des cours à option. Puis, tout ça. Donc, j'ai été capable de prendre des cours, tu sais, en recherche opérationnelle, évidemment. Mais aussi des cours complémentaires dans d'autres départements, tu sais, départements de statistiques, par exemple. Des choses comme ça en computational statistics. C'est là que ça m'a introduit à la programmation avec le langage AR, par exemple, qui était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, voilà. Puis, suite à mon... Quand j'ai complété ma maîtrise là-bas, en fait, ensuite, je suis revenu... Je suis de retour à Montréal. J'ai été travailler chez L'Oréal, comme tu mentionnais. Donc, là-bas, j'étais dans un rôle plus analytique, justement. Je travaillais pour toute la division qu'ils appellent CRM et Data. Parce que L'Oréal, c'est un grand groupe qui possède plusieurs marques. Puis, il y a plusieurs de ces marques-là qui vendent directement aux consommateurs en ligne via e-commerce. Puis, moi, j'étais dans le fond avec moi puis mon patron en ce moment-là. On était comme deux personnes qui formaient une équipe. On faisait de l'analytique pour tous ces brands-là. Donc, on faisait de la recherche sur, tu sais, des patterns d'achat de produits, par exemple. Quelles combinaisons de produits sont souvent achetées ensemble. Tu sais, des choses comme ça. Donc, c'était super intéressant. Donc, ça a été un peu ma première... Mon vrai premier emploi, disons, en sortant de l'université. Puis, c'était super intéressant de travailler là-bas. C'était une bonne école aussi, tu sais, de L'Oréal. L'Oréal, c'est vraiment une grosse entreprise. Donc, c'est une bonne école de business aussi, tu sais. Donc, c'est intéressant. Mais je voyais rapidement que dans mon domaine à moi, tu sais, je voulais continuer à développer mes compétences en analytique, en data science, dans toutes ces choses-là. Puis, il y avait, à ce moment-là, on parle de 2015-2016, il y avait... 16, ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait peu d'expertise à l'intérieur de l'entreprise. Tu étais trop avancé, tu étais trop avancé pour la stratégie de l'entreprise, mais le sujet, au fait. Parce que moi, 2014-2015, que tu me parles, moi, je n'avais jamais entendu parler de dération. C'est franchement pour te dire la vérité. Donc, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'il y avait... Tu sais, c'était la même réalité dans beaucoup d'entreprises, en réalité. Tu sais, tout le monde... À cette date-là, tu sais, 2015-2016, c'est un moment, je pense, où il y a beaucoup d'entreprises qui ont comme réalisé que, oh, OK, tu sais, on a des données, puis peut-être qu'on pourrait les exploiter pour faire quelque chose d'intéressant avec ça. Et moi, bien, je sortais de l'université, donc, tu sais, je cherchais à continuer à me développer. Puis, c'est ça, comme je disais, c'est difficile de te développer. Bien, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile, disons, de te développer quand il n'y a personne, disons, autour de toi qui est capable, tu sais, qui peut agir comme un mentor ou vers qui tu peux te tourner pour poser des questions, puis continuer à te développer, tu sais. Donc, ça, c'est... Je trouvais que c'était un élément qui me manquait parce que je voulais continuer à apprendre beaucoup. Et puis, c'est là, en fait, en parallèle que j'ai vu que la Banque nationale, où est-ce que toi et moi, on travaille aujourd'hui. À ce moment-là, la Banque nationale a créé le programme de rotation Data Science. Donc, c'est quelque chose qui était tout nouveau. Et l'idée, c'était que la Banque t'embauchait. Et pendant un an, elle t'envoyait dans une nouvelle division de l'entreprise à chaque trois mois pour aller travailler sur un projet qui avait un projet analytique, un projet de data. Donc, ça te permettait de, toi, comme individu, de découvrir l'entreprise, être exposé à différentes réalités, puis à pouvoir, tu sais, utiliser ton expertise pour régler des problèmes d'affaires, puis tout ça, puis continuer à apprendre en même temps. Donc, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité. Puis, c'est ça. Donc, j'ai appliqué au programme de rotation, puis c'est là que j'ai joint à la Banque nationale. Donc, là, on parle de 2017, juin 2017. Puis là, tu vois, aujourd'hui, on se parle en mars 2021, puis je suis toujours à la Banque. Donc, c'est ça. Donc, dans ma première année à la Banque nationale, pour faire une histoire courte, j'ai effectivement... Un très bon programme. Et puis, l'accès n'est pas aussi facile qu'on le pense, parce que moi, pour la petite histoire, j'ai passé le test pour pouvoir intégrer le programme de rotation, et je l'ai vraiment bien échoué. Les tests statistiques, là, pour intégrer le programme. Donc, je les ai bien échoués, donc je n'ai pas eu accès. Donc, c'est un très beau programme, un très beau programme qui permet vraiment de regarder plein de choses. Mais ça demande quand même d'avoir un bon background en arrière avant de pouvoir y accéder, parce qu'on demande vraiment que tu apportes ton expertise technique à des secteurs qui n'ont pas encore peut-être pas exploré des domaines. Donc, un très, très beau programme de la Banque nationale, franchement. Oui, puis c'est ce qu'on se rencontre aussi en allant travailler. Tu sais, comment je te dirais ça? Je prends l'exemple d'une banque, parce que, bon, toi et moi, c'est ce qu'on connaît, mais une banque, ce n'est pas juste une entreprise d'une certaine façon. Chaque département peut travailler de façon différente, puis le niveau de maturité d'une division peut être complètement différent d'un endroit à l'autre. Tu sais, je me rappelle, l'endroit où on s'est rencontrés, justement, c'était quand on travaillait aux assurances. Exact. Bien, tu sais, chez les assurances, des fois, ça peut être, bien, en tout cas, à ce moment-là, c'était mon expérience, ça pouvait être difficile d'avoir accès à certaines données parce que, par exemple, les données, des fois, sont possédées par une entreprise externe, mettons, une compagnie de réassurance, des choses comme ça, tu sais. Donc, tu veux commencer un projet, des fois, ça peut être un peu plus long. Donc, tandis que tu arrives, j'ai travaillé six mois, pendant six mois, au marché financier à Toronto. Puis là-bas, c'est quand ils ont des volumes de données incroyables, tu sais, ils ont une expertise à l'interne, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a des réalités. À l'intérieur même d'une entreprise, il peut y avoir des opportunités, puis des réalités complètement différentes, dépendamment de où est-ce que tu te retrouves. Exact. Donc, bref, donc c'est un peu ça. Donc, c'est une bonne opportunité, justement, le programme de rotation. Puis, ça a évolué aussi, le programme de rotation, avec le temps. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était la première cohorte, puis c'est quelque chose de nouveau. Ils essayaient des trucs, on était juste trois personnes. Exact. Aujourd'hui, ils sont rendus plusieurs dizaines, et ça a grossi, puis ça montre que, tu sais, c'est quelque chose qui est toujours pertinent aujourd'hui. Ouais. Puis c'est ça. Donc, je me suis promené dans différentes équipes, puis là, au bout de tout ça, il fallait que je me joignais, dans le fond, à une équipe. C'était une drôle d'expérience, parce que tu finis le programme de rotation, t'es un employé de l'entreprise, mais tu cherches un emploi, tu sais. Exact. Donc là, je faisais des entrevues avec différentes équipes, tout ça. Puis bon, finalement, je me suis retrouvé très chanceux. J'ai rejoint le Lab d'Innovation de la Banque Nationale. Donc, une équipe qui est vraiment axée sur essayer de développer des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits, des nouveaux processus. On a vraiment, tu sais, une équipe qui a de la flexibilité pour essayer d'emmener la banque à d'autres niveaux. Puis il y avait une bonne équipe, là-bas, aussi de développeurs. Donc, c'est quelque chose que je cherchais, là, en finissant mon programme de rotation, parce qu'on aura de l'occasion de m'en reparler. Oui. Fait que, puis c'est ça, puis je travaille dans cette équipe-là maintenant. Ça fait deux, trois ans, là, que je travaille au Lab d'Innovation. Wow. Wow, wow, wow. Très bien. Alors, voilà, voilà mon, en fait, cette explication qui était plutôt longue. Non, 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 on pourrait écrire un beau livre avec ça. Juste ce chapitre de ta vie peut être un très, très beau livre, là, pour montrer à quel point il faut aussi de la détermination quelque part, parce que tu pouvais rester dans ton rôle où tu n'avais pas encore le mentorat que tu cherchais, l'encadrement, la structure que tu cherchais pour te développer. Surtout que le sujet n'était pas vraiment d'actualité, comme je te disais. Moi, je me rappelle, c'est vraiment quand on s'est croisé avec l'équipe qui était aux assurances que j'ai vraiment découvert ce que c'était les délais scientifiques, parce que j'ai fait un background dans l'ingénierie financière. On a fait aussi de la recherche opérationnelle, on a fait de la statistique, la prédiction, etc., mais de le faire dans un cadre comme ça, bien structuré, où on va avoir des données, on va aller modéliser de quoi, et puis prescrire des choses, déployer, je ne connaissais pas. Donc, j'ai vraiment connu avec vous, et ça a suscité beaucoup d'intérêt à moi, vraiment beaucoup d'intérêt. Et là, j'ai postulé, comme je te disais, et puis là, j'ai vu mon résultat de mes questions, et j'étais comme, écoute, franchement, il faut que tu ailles apprendre. Mais c'est bien parce que ça m'a poussé à aller plus m'intéresser au sujet. C'est à aller apprendre, réviser les statistiques, les mathématiques, retourner à l'école. Ça m'a beaucoup incité à ça, et puis je remercie vraiment la vie ou la nature ou le destin de m'avoir fait croiser un peu ton chemin et le chemin de plein de personnes dans le secteur pour m'éclairer là-dessus qu'il y a un sujet très, très intéressant et qui est encore plus d'actualité ces derniers temps avec le COVID, avec plein de choses qui se passent dans le monde. Donc, wow, très, très, très beau parcours. Le thème un peu, le titre du podcast est « Discutons avec un expert en déla-science » et à chaque fois que je pose la question à mes invités, je leur demande comment est-ce qu'ils peuvent définir le terme déla-science. Je sais qu'il n'y a pas de définition universelle, mais dans leurs propres mots, comment ils peuvent le définir, mais pour des gens qui ne sont pas habitués à ce monde-là. Comment est-ce qu'ils pourraient définir « déla-science » en termes mots? Écoute, comme tu dis, c'est difficile d'arriver avec une définition universelle. Dans un premier temps, j'aurais envie de dire, c'est de valoriser la donnée. Puis le mot « valoriser » peut être vouloir dire plein de choses. Ça peut être d'utiliser la donnée pour aider à prendre des meilleures décisions. Ça peut être d'utiliser les données pour essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer dans le futur ou de trouver des patterns qui se retrouvent dans les données. Ça peut être d'utiliser la donnée pour créer carrément des nouveaux produits, des nouveaux services. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Puis là, bon, après, je veux dire, on pourrait faire, on pourrait probablement parler de ça pendant des heures, mais après ça, il y a toute une question de, comment je te dirais, est-ce que, dans certains cercles, mettons, on dirait que, OK, le data science, ça comprend l'intelligence d'affaires, ça comprend le, je ne sais pas moi, le machine learning, ça comprend le data engineering, ça comprend l'aspect technologique, tout ça, puis il y en a d'autres qui vont dire, bien, donc, tu sais, les choses sont plus séparées et tout. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, tu disais, si on avait à, disons, parler à quelqu'un qui est complètement à l'extérieur du domaine, qui n'a aucune idée, comme si j'expliquais à ma grand-mère... Exact, à ta grand-mère, par exemple, oui. ...qu'est-ce que je fais au quotidien, bien, moi, je pourrais, je lui dirais que mon travail, c'est d'utiliser les données que nous avons dans l'entreprise pour aider l'entreprise à prendre des meilleures décisions, puis à mieux servir des clients ou être plus efficace. Oui, très, très, très bonne définition, très simple. C'est vrai que si on veut rentrer dans les définitions philosophiques où s'arrête le rôle de l'ingénieur de données et du data scientiste et du data analyste, ça va commencer à devenir compliqué. Mais tu sais, moi, ma mère et moi, on s'est parlé, on a discuté du sujet il y a quelques mois, quand il y a eu l'histoire de WhatsApp avec Facebook et tout ça, parce que nous, on utilise beaucoup WhatsApp pour s'appeler et il y a eu un gros buzz en Afrique et puis sur le continent et puis dans la communauté parce que les gens de la diaspora l'utilisent beaucoup. Comme quoi, oui, WhatsApp, ils utilisent les données pour nanana. Et ma mère m'a posé des questions, elle m'a dit, mais c'est quoi cette histoire-là ? Est-ce que WhatsApp, est-ce que c'est sécuritaire, etc., etc. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir que les gens ne savaient pas qu'une fois que tu es sur WhatsApp, tu envoies des photos, des vidéos, etc. Mais c'est gratuit, mais c'est gratuit. Mais écoute, là, il faut que ça soit stocké quelque part pour qu'après tu puisses revoir la vidéo. Si tu veux lire la vidéo que je t'ai envoyée il y a deux mois, mais ça ne peut pas juste être sur ton téléphone comme ça. Donc, Marc Zuckerberg, il ne crée pas tous ces produits-là juste par sa grande charité. C'est ça, quand même. C'est sympa, il dépense de l'argent pour mettre des choses, vous l'utilisez. Et puis la dernière fois, comme je te disais, on était en appel, on était six sur l'appel WhatsApp avec ma mère, ma tante en France et puis une cousine en Belgique. Ma mère est en Afrique. Et puis moi, je suis au Canada. Elles étaient émerveillées. Wow ! Que c'est la magie, qu'on peut s'appeler de n'importe où comme ça, gratuitement, juste il faut avoir le Wi-Fi. Je dis, ben voilà. Donc, il y a des avantages à ça. Et en plus de cela, donc il faut prendre cette donnée-là pour pouvoir valoriser un peu, donner de la valeur à cette donnée, créer de nouveaux produits, voir les habitudes de consommation des gens, etc. Donc, on en a besoin. Mais c'est sûr qu'il faut le faire dans un cadre de gouvernance quand même. Mais c'est quelque chose qui doit faire évoluer un peu notre monde, notre réalité. Donc, on peut, comme je disais au début, si tu veux aller dans une taverne, oui, tu ne vas pas être touché. Mais si tu veux vivre avec nous, oui, il faut s'intéresser au sujet. Donc, c'était très intéressant d'en discuter avec ta mère. Je ne sais pas que si c'est un sujet que tu as déjà abordé avec des proches, comme ça, ta maman ou ta grand-mère, non, comme ça, non? Un petit peu, mais pour moi, l'expérience que j'ai, souvent, ce qui arrive, c'est, tu sais, tu t'expliques à ta famille un peu que tu travailles avec les données, puis bon, que tu travailles dans une banque, puis ça. Donc là, les gens, après ça, les gens viennent te voir puis ils disent, bon, est-ce que les taux d'intérêt vont monter? Comme si... Puis là, je dis, écoute, moi, je ne suis pas un économiste, tu sais, je suis... Tu sais, ce n'est pas vraiment mon cher de... Mais bon, tu sais, je pense que c'est un peu normal, là. C'est toujours difficile, des fois, de comprendre un peu les métiers des autres personnes quand ce n'est pas quelque chose que toi-même, tu connais. Mais c'est souvent ça, les gens vont me dire, bon, là, est-ce que c'est un bon temps d'acheter telle action? Je dis, là, là, je ne sais pas. Mais je te dirais que c'est l'occasion de peut-être décrire un peu ce que tu appelles par données. On a parlé beaucoup de valoriser les données. Mais les données, par exemple, ça peut être quoi? Juste quelques exemples très, très básiques. Bien, écoute, je dirais, les banques elles-mêmes, en fait, c'est probablement un type d'organisation qui utilise ces données pour prendre des décisions depuis le plus longtemps. Tu sais, toute l'idée, par exemple, du score de crédit. Est-ce que oui ou non, on accorde un prêt à quelqu'un qui fait une demande de prêt? Puis si oui, bien, combien on prête à cette personne-là ou cette entreprise? Puis à quel taux d'intérêt? Bien, on va se baser sur des historiques, tout ça. Puis bon, ce n'est pas nécessairement mon domaine d'expertise, mais c'est juste pour dire que les banques utilisent leurs données pour prendre des décisions depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ça peut aller aussi granulaires que, par exemple, quand je travaillais au marché financier, justement. Je donne un exemple. Dans mon équipe, on regardait tout ce qui était le high-frequency trading. Donc, c'est du trading sur les marchés à très, très, très haute vitesse. Puis des fois... C'est les marchés. Oui, exact. Puis chaque... Dans ce monde-là, chaque milliseconde compte. Et des fois, on calculait la distance, bien, pas la distance, mais le temps que ça prenait pour... À partir du moment où l'ordinateur décide d'acheter ou vendre jusqu'à temps que l'information se rende jusqu'à, je ne sais pas moi, au New York Stock Exchange, par exemple, puis qu'on reçoive cette confirmation-là, bien là, on pouvait soit envoyer la transaction via un réseau de fibres optiques, disons, filaire, ou bien par un réseau de télécommunications sans fil. Puis là, les télécommunications sans fil, c'est plus rapide, normalement, mais c'est plus... Ça fluctue en fonction de la météo. Donc, s'il ne fait pas beau, c'est plus que ça soit moins rapide. Puis là, tu sais, tu analyses une quantité de données phénoménales juste pour aller voir, tu sais, la différence de quelques poussières de secondes entre telle situation versus telle autre situation, qu'est-ce qui se passe et j'apprécie. Donc, ça peut être ça. Ça peut être dans un aspect plus marketing. Puis ça, c'était plus ma réalité chez L'Oréal de dire, OK, bien, en fonction de qu'est-ce que le client a déjà acheté, qu'est-ce qu'on pense que logiquement devrait être son prochain achat, puis est-ce que, à quel moment on devrait y recommander tel ou tel produit, est-ce qu'on devrait envoyer peut-être une offre à ce client-là pour essayer de le garder chez nous. Donc, tu sais, les possibilités sont sortes infinies. Il n'y a plus, encore là, je laisse de côté plein d'autres pans qu'on pourrait discuter qui est tout le natural language processing, tout ce qui se fait avec les chatbots, par exemple, qui est un domaine en soi. Donc, c'est ce qui est plaisant dans notre domaine, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre. Non, mais c'est vraiment un domaine, un domaine passionnant. Tu sais, moi, je ne suis pas du tout dans le domaine, genre, au cœur du délai science, mais c'est un domaine qui me passionne et puis je m'y intéresse. Comme je t'ai dit, je suis reparti à l'école juste pour ça parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Je ne voulais pas juste être spectateur, je voulais vraiment comprendre la réalité et tout ce que je mets en place, que ce soit ce podcast, etc., c'est l'objectif de partager, de dire aux gens, même si tu n'es pas délai scientiste, c'est bien de t'intéresser au sujet parce que c'est passionnant. C'est comme quelqu'un qui n'est pas historien, mais qui s'intéresse à l'histoire ou bien tu n'es pas ingénieur à Renault Spatial, mais tu t'intéresses au projet d'Elon Musk, sur Mars ou sur la Terre, dans l'espace, etc. Donc, des sujets passionnants comme ça. Et ce qui est bien avec le délation, c'est que ça, c'est transversal. Ça touche tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui est laissé de côté. Aucun, 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 aucun. Non, il y a vraiment eu, il y a vraiment eu, tu sais, les entreprises beaucoup faisaient ce qu'ils appelaient plus comme de l'intelligence d'affaires, disons, entre deux, je ne sais pas, on va dire entre les années 2000 et 2010-2015. Puis là, il y a vraiment eu, je ne sais pas, plusieurs choses qui sont arrivées en même temps. Les ordinateurs sont devenus plus puissants, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient accumulé des données depuis longtemps et tout. Puis là, je pense que c'est le Harvard Business Review, le magazine, qui en, je ne sais plus quelle année, je pense, 2013, a dit que «Data Scientist is the sexiest job of the 21st century ». Ouh! Félix, c'est sexy! Voilà. Puis là, ça, ça a vraiment, à ce moment-là, tu sais, là, il y a eu comme un buzz fou, disons, puis c'est là où les entreprises se sont mis à recruter énormément puis tout ça, puis bon, on pourrait parler, en tout cas, on peut en parler, ça peut être, tu sais, le marché du travail, disons, dans ce moment-là. Moi, j'ai vu une évolu, ça a beaucoup changé dans les dernières années. Tu sais, comme il y a eu un gros buzz au début puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines expertises que finalement, on avait aussi besoin, etc., donc les choses sont en train de se placer. C'est pas un... En tout cas, je ne sais pas si tu veux qu'on prenne cette tangente-là, moi, ça me passionne. Oui, oui, je veux, parce que je pense que si tu es en train de rejoindre un peu aussi tes choix de parcours, en train de faire ces derniers temps, en fait. Donc, ça me intéresse. C'est clair. Comme je te disais, au début, il y a vraiment eu comme un gros buzz de data science. Toutes les entreprises se sont dit, c'était comme le mot « hot » du jour, entre guillemets. Puis là, toutes les entreprises se sont jetées pour engager des gens qui avaient de l'expertise dans l'analyse de données puis tout ça, puis c'est très bien. Puis moi-même, tu sais, moi-même, j'ai bénéficié de ça. Le hasard a voulu que je finissais mes études pas mal à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Tu sais, c'est pour justement la Banque nationale, si on prend cet exemple-là, qui a créé le programme de rotation. Dans la première cohorte. C'est ça, c'était la toute première cohorte. Donc, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Puis là, ce qui, je crois que ce qui s'est passé un peu avec le temps, c'est que là, on a envoyé des data, les entreprises ont engagé des data scientists. Là, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que, tu sais, travailler sur ton laptop, faire un modèle prédictif qui essaie de prédire je ne sais pas quoi, puis ça, c'est bien. Mais le défi, là, après que les data scientists avaient et ont, dans une certaine mesure encore aujourd'hui, c'est que c'est difficile de passer juste de ton laptop à vraiment déployer ce que tu as produit dans un produit ou un service qui peut vraiment être utilisé par l'entreprise. Puis c'est là où on s'est rendu compte que, OK, les entreprises ont engagé plein de gens avec l'expertise pour faire des modèles puis tout ça, mais bon, oui, OK, on avait de la donnée, mais peut-être que cette donnée-là n'était pas tout à fait de qualité, tu sais, donc ça prenait beaucoup de nettoyage dans les données. À ce moment-là, même encore aujourd'hui, on disait le data scientist prend 80 % de son nettoyage. Le cleaning, oui, le direct cleaning à 80 %. C'est ça. Donc, il y avait ça, puis là, une fois, donc là, les entreprises se sont dit, OK, là, on a des data scientists, mais dans le fond, on les engage, mais ils ne font pas vraiment du data science, en fait, ils font d'autres choses, donc peut-être que ça nous prendrait des meilleurs entrepôts de données, de la donnée plus de qualité. Donc là, beaucoup, le marché a bougé vers le data engineering. Tu sais, si tu regardes la Banque nationale, par exemple, maintenant, ils ont ouvert un nouveau programme de rotation en data engineering aussi, justement. puis ça suit le marché. Je voyais un rapport récemment qui disait que dans le, on va appeler ça le domaine très, très large du data science, le nombre d'emplois disponibles pour les data engineers, je pense qu'aujourd'hui, a même surpassé le nombre d'emplois disponibles pour les data scientists. Ah oui! Wow! OK! Tu sais, parce que les besoins, on voit maintenant qu'on avait ces besoins-là pour que les data scientists puissent faire un travail efficace. Encore faut-il qu'ils aient des données avec lesquelles travailler. Puis dans certains cas, on parle de très, très grand volume de données. Puis tu sais, gérer ce très, très gros volume de données-là, c'est une expertise en soi. Exactement. Qui est différente d'une expertise en mathématiques, par exemple. Évidemment, les gens peuvent apprendre puis jouer un peu les deux rôles, c'est certain, mais tu sais, comme dans tout domaine, à un moment donné, les choses deviennent assez compliquées à un point où est-ce que ça vaut la peine d'avoir des gens que c'est vraiment ça leur métier et ils font ça à temps plein. Donc, il y a cet aspect-là puis là, tu vois, récemment, en tout cas, moi, j'ai vu plus la croissance de ça récemment. Là, on parle beaucoup de tout ce qui est ML Ops, qu'ils appellent. Donc, le Machine Learning Operations. C'est ça. c'est que là, maintenant, on, comment dire, on essaie d'intégrer des notions du développement du génie logiciel plus traditionnel dans le, prendre ce processus-là puis le, disons, le coller au développement d'un modèle de Machine Learning. OK. parce que, tu sais, on dit, OK, le développement du modèle de Machine Learning dans un projet, mettons, d'intelligence artificielle, par exemple, ou de Machine Learning, bien, le développement en lui-même du modèle, c'est un des aspects. Au début, on a focussé beaucoup là-dessus, mais là, comme on vient de dire, il y a des aspects de Data Engineering qui viennent en amont et en aval, potentiellement. Une fois que le modèle est développé, bien, là, il va falloir le déployer à quelque part, comme on disait tantôt, il faut que, c'est bien beau, là, moi, si j'ai un modèle dans mon laptop, là, mais si personne dans l'entreprise peut l'utiliser, ça ne sert à rien, tu sais. Exact. Donc, il faut que, encore là, si on prend toujours l'exemple d'un modèle prédictif, bien, si le but, c'est de prédire, est-ce que, je ne sais pas moi, tel client va être intéressé à acheter tel produit, bien, comme organisation, je dois m'organiser pour qu'on puisse prendre une action sur cette prédiction-là, tu sais, s'il faut envoyer une offre, bien, OK, il faut générer la prédiction, il faut décider si on envoie une offre ou non, tout ça, donc, c'est tout, finalement, un projet de machine learning, par exemple, bien, c'est un ensemble d'étapes dans laquelle le développement de modèle en tant que tel, oui, est important, bien évidemment, mais... Au cœur, il est au cœur, mais... Il est au cœur du processus, évidemment, mais c'est un processus, tu sais, puis il y a plusieurs étapes dans ce processus-là, puis là, les entreprises, avec le temps, bâtissent toute cette expertise-là, toute cette chaîne de montage-là, en réalité-là. En tout cas, moi, c'est ce que je vois beaucoup dans le marché en ce moment, donc, au début, on était très, très, tu sais, 2016, 2015, ces années-là, on a comme sauté sur l'aspect développement de... Tu sais, les entreprises ont engagé des gens avec des doctorants en mathématiques, puis ça, parce qu'il y avait l'expertise de modèle, mais là, on bâtit vraiment tout ce qui vient autour, tu sais. Donc, c'est un marché qui change un peu ou c'est un domaine plutôt, disons, en tout cas, c'est juste mon opinion personnelle, mais, tu sais, qui vient à maturité, tranquillement. Tu sais, on bâtit les expertises dans les entreprises, on crée les pipelines, puis tu peux le voir aussi juste par toutes les entreprises, les start-up qui démarrent pour régler ces problèmes-là. Tu sais, quand tu vois qu'à chaque semaine, il y a une nouvelle start-up qui est créée pour gérer le MLOps, bien, c'est parce que c'est probablement que toutes les entreprises ont ce problème-là, puis il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bien, moi, je vais essayer d'attaquer ce problème-là. D'attaquer ce problème-là. Wow. Exactement. Donc, écoute, il y a de quoi s'amuser, à regarder tout ça, puis après ça, bien, il y a des choix de carrière intéressants qui viennent avec tout ça aussi, tu sais, dans, pour quelqu'un qui s'intéresse au domaine de l'âge, je vais dire, de l'analyse de données, de l'analytique, puis tout ça, bien, on peut devenir un expert dans une de toutes toutes les étapes du processus qu'on parlait plus tôt, ou à l'inverse, on peut décider de se bâtir des connaissances plus transversales, peut-être, pour essayer de faire, c'est ça, peut-être que dans un rôle, dans une perspective, d'avoir un rôle plus de gestion de projet, où est-ce qu'on veut avoir plus de, sans nécessairement être un expert dans un domaine, on peut choisir, tu sais, de se bâtir certaines connaissances un peu partout pour voir, être capable de gérer un projet de bout en bout, donc tu sais, il y a des options pour tous les goûts, là, finalement, donc c'est intéressant. Oui, c'est comme, le dernier cas, c'est comme un chef d'orchestre, finalement, mais l'exemple que tu me donnes, que tu m'as expliqué, c'est comme si, dans ma tête, je faisais le parallèle avec un chef cuisinier, c'est comme s'il y a un chef cuisinier qui est le délai scientiste pur, dur, il sait super bien faire de bons plats, mais il y a toute la chaîne d'approvisionnement en arrière qui doit aller choisir les produits de qualité, les bonnes tomates fraîches, la salade et tout ça qui doit bâtir le pipeline. Et puis après, il y a aussi toute la salle, c'est le gars qui va porter le repas au client, à table, comment il est habillé, etc. Donc, le cuisinier, il peut être super bon dans la cuisine, mais si les tomates qu'on lui ramène ne sont pas fraîches et puis la salade, elle est comme, elle est comme périmée, il ne va pas faire une bonne salade. Et si malgré ça, il fait une bonne salade, si la salade reste dans la cuisine et que ce n'est pas apporté au client dans la salle de restaurant, finalement, la salade, il va manger la salade ou bien il va l'amener chez lui à la maison. C'est ça, la salade finalement ne servit à rien. C'est une très bonne analogie, effectivement. Donc, au début, pour continuer ton analogie, comme tu dis, au début, les entreprises se sont dit, OK, il faut faire des salades. Exact. Donc là, ils ont engagé des gens qui étaient comme très, très bons à faire des salades puis c'est parfait. Mais là, à travers le temps, c'est ça. Les entreprises ont bâti les expertises autour de ça parce que le but ultime pour les entreprises ce n'est pas de faire des salades, c'est de vendre des salades. Exact. la nuance, c'est important. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, c'est ça qui est intéressant aussi parce que tu parlais plutôt de quelqu'un qui est, mettons, qui arrive dans le domaine, disons, puis qui commence, il y a beaucoup d'opportunités parce que là, les rôles ont, la possibilité, comment dire, la diversité des rôles disponibles, je crois, elle a beaucoup augmenté dans les dernières années, donc ça, c'est super intéressant. Wow, wow. Et c'est un sujet, je pense qu'on peut juste faire le podcast sur ce sujet-là, ça ne va jamais être terminé. Ça ne va jamais être terminé. Donc, je pense que ça rejoint un peu ton choix parce qu'à la fin, tu as parlé que tu es dans le Lab Innovation actuellement et puis, dernièrement, quand on a discuté, moi, tu me disais que tu t'orientes vraiment plus sur le volet stratégie, déploiement, des modèles, comment, et puis, tu es en train d'acquérir des connaissances plus techniques au niveau des plateformes sur le volet de déploiement. Est-ce que tu peux m'en parler un peu sur les tools, les outils que tu es en train de chercher, pourquoi tu les cherches et vers où tu aimerais comme aller ? Je sais qu'il y a plein d'opportunités, mais toi, c'est quoi ta vision en faisant tous ces formations-là ? Oui, oui. Bien, oui. Donc, comme on disait tantôt, moi, j'ai fait le programme de rotation à la banque et c'est ça. Après, j'ai été travailler dans plusieurs équipes et tout ça et c'est vraiment là où j'ai eu cette réflexion de me dire, OK, j'ai travaillé dans différentes équipes, j'ai réussi potentiellement à produire des choses qui sont intéressantes, mais c'était vraiment difficile de prendre ce que j'avais créé puis après ça, de vraiment que l'organisation en tire vraiment de la valeur. Tu es un bon cuisinier, mais ta salade est dans ta cuisine. Ma salade restait dans ma cuisine. C'était comme, c'était vraiment, je me disais, tu sais, on ne tire pas le plein potentiel, disons, de ce qu'on a fait ici. Donc, c'est là que j'ai commencé la réflexion pour moi de, tu sais, qu'est-ce qui va manquer dans le marché dans quelques années futures, puis tu sais, où est-ce que ça s'en va tout ça? Puis c'est là où j'ai pris la décision un peu plus, tu sais, consciente de dire, OK, bien, pour mon prochain rôle, je vais peut-être me détacher du, on va dire, data science pur et dur, mais je vais essayer de me chercher d'autres connaissances plus connexes autour du data science, donc autour du cuisinier de chef de salade parce que je pense que, bien, de un, ça m'intéressait, puis de deux, je pense que je me suis dit à ce moment-là, on va avoir besoin des gens avec ces genres de compétences-là dans le futur, tu sais. Donc, c'est là où j'ai décidé de faire accepter, disons, de faire un peu moins data science, mais essayer de chercher une équipe où est-ce que je pourrais me joindre qui avait une forte expertise en développement de logiciels, par exemple, pour essayer d'avoir plus un mindset développement de produits technologiques, puis c'est ce qui m'a amené en fait à travailler au Lab d'Innovation, comme je disais tantôt, il y avait une expertise forte dans cette équipe-là, donc j'ai vraiment pu apprendre de mes collègues de travail à ce moment-là, puis de mon côté, je voyais aussi que toutes les organisations, incluant les banques, mais bon, toutes les organisations, s'enlignaient beaucoup vers le futur, vers le cloud, pour tout ce qui est leur plateforme technologique et tout ça. Donc moi, j'ai pris la décision de me former sur AWS spécifiquement, donc Amazon Web Service. Tu sais, il y a trois grands joueurs dans le marché, il y a AWS, Microsoft Azure, puis Google Cloud. Exact. Donc, à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, Amazon, c'était vraiment le plus gros joueur dans le marché, donc je me suis dit, OK, je vais me former là-dessus, puis en plus, à la Banque nationale, on prenait la décision que c'est vraiment on allait sur cette plateforme-là. Donc là, j'ai été chercher plus une formation comme ce qu'ils appellent le solution architect. Donc c'est comment j'utilise les outils du cloud, donc les serveurs, les seuls espaces de stockage pour faire l'architecture d'une solution puis éventuellement la déployer. Donc je m'étais dit, en ayant ces connaissances-là d'un côté, puis de l'autre côté, en ayant quand même un certain background en data science, même si au quotidien, je fais moins de ça tous les jours, ça voudrait dire que dans le futur, je serais capable de, en tout cas, c'était mon souhait, de prendre un projet un peu de A à Z puis de dire, je vais être capable de développer un modèle puis tout ça, mais je vais être capable aussi de déployer ce modèle-là quelque part, de construire vraiment une solution autour du modèle puis pour générer de la valeur, tu sais. Donc ça a été vraiment ça un peu mon focus des deux, trois dernières années puis c'est ça, ça m'a amené vraiment vers toute une autre branche qui est le, parce que le monde du cloud computing, je veux dire, à WS, tu peux passer une vie, aller à devenir familier avec ça, tellement qu'ils ont des services différents puis que c'est un puits sans fond. Donc on ne peut pas tout connaître, évidemment. mais c'est ça, donc là, ça devient un choix un peu, parce que quand, comme on disait tantôt, quand tu choisis d'éparpiller un peu tes connaissances, ça fait en sorte que là, tu perds une expertise, c'est plus difficile de devenir un expert précis dans un domaine. Chirurgique, alors pointueux, quelque chose. C'est ça, tu sais, donc aujourd'hui, si tu me demandes le nouveau framework de deep learning à la mode, bla 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 bla, comme honnêtement, je ne le sais pas, je n'ai pas joué avec, tu sais, parce que j'ai passé mon temps à apprendre autre chose. Mais, en tout cas, moi personnellement, puis ça devrait être vraiment des choix personnels, mais moi, ça me convient, tu sais, j'aime bien connaître, je ne suis pas obligé, je ne me sens pas obligé d'être un expert dans un domaine nécessairement, mais avoir assez de connaissances pour être capable de bâtir une solution de A à Z, ça, je trouvais que c'est un set de, c'est un ensemble d'expertise, disons, qui est intéressant à avoir, puis que pas nécessairement beaucoup de gens ont dans le marché non plus, donc ça nous rend comme développeurs très autonomes dans nos projets, parce qu'on est capable de nous-mêmes faire un bon bout de chemin, puis d'avancer dans nos projets, puis de livrer de la valeur, puis en bout de ligne, les entreprises cherchaient beaucoup aujourd'hui, parce que là, ça fait 4-5 ans que les entreprises investissent dans leurs données, dans leur infrastructure, ils ont engagé des data scientists, ils ont, ça coûte de l'argent, tout ça, puis en tirer des bénéfices, ça peut être, c'est difficile des fois, il y avait beaucoup de, comme n'importe quelle, Bob Bull, le mot est peut-être fort, mais au début, c'est comme le self-driving car, c'est comme n'importe quoi, je veux dire, au début, il y a beaucoup de hype, ça va être le cycle normal, puis à un moment donné, ça revient sur terre un peu, puis bon, mais là, les entreprises, aujourd'hui, il y a eu tout le buzz, maintenant, on cherche à générer de la valeur, donc quand toi, tu arrives sur le marché avec une expertise où tu es capable de générer de la valeur, je pense que c'est un positionnement intéressant pour un point de vue carrière, disons, ça fait que c'était un peu ça mes choix des dernières années. Je pense que ça, ça rejoint un peu ce que tu as fait avec LSI aussi parce que quelque part, tu avais entendu parler de la science et tout ça et puis tu es parti en Angleterre pour aller avoir cette formation-là et en parallèle, tu allais t'ajouter les formations en statistique, en déla science à côté, à côté, je pense que tu es quelqu'un qui est très, très à l'écoute de, qui est un peu, comment on peut dire, qui est visionnaire quelque part et qui se prépare toujours au prochain carrefour. Donc là, tu sais que le prochain carrefour, c'est ça, donc tu es en train de t'étoffer pour être encore au rendez-vous au prochain carrefour. C'est ce que je sens, en fait. Oui, je pense que tu as raison. C'est quelque chose à quoi je pense souvent. Il y a le marché aujourd'hui, ce que ce soit le marché de l'emploi ou juste de façon générale, c'est quoi les connaissances qui sont importantes pour moi à avoir et qui m'intéressent, évidemment. Tout ça, c'est de penser, OK, vers où ça s'en va. Donc, oui, exact. Puis là, dans les prochaines années, ça va être le ML Ops qui va prendre beaucoup d'espace. ML Ops, je pense que je vais faire des recherches là-dessus. Ceux qui suivent ML Ops, c'est le nouveau buzz. C'est le nouveau buzz. ML, c'est Machine Learning. Machine Learning Operation. Wow. Puis Operation. En le fond, c'est tout le life cycle, la gestion d'un mode des projets de machine learning de bout en bout. C'est un peu un terme umbrella, j'ai juste le mot en anglais. Oui. C'est parapluie, disons, ça en parle beaucoup de choses. Mais toute la gestion du life cycle des projets, c'est très, comment dire, je pense que les entreprises vont adresser leurs problèmes sous ce genre de méthodologie-là, disons. Quand je dis les entreprises, en passant, je parle de, comment dire, je parle des entreprises normales, ce n'est pas un bon terme, mais je veux dire Google, Facebook, et tout ça, eux autres sont en arrière. Pas les GAFA, pas les GAFA, tu ne parles pas des GAFA, tu ne parles pas des compagnies de technologie très avancées, mais tu parles de, par exemple, une compagnie de télécom, ici, ou une compagnie de marketing, ici, une compagnie financière, ici. tu parles des organisations, les GAFA, c'est les visionnaires un peu, c'est eux qui créent le buzz, et puis après, nous, ils testent, ils risquent des choses, ils investissent dans la recherche et tout ça, mais ce n'est pas tout le monde qui a ces budgets-là de pouvoir tester des choses, donc c'est comme des laboratoires un peu pour les autres compagnies quelque part. Oui, puis souvent, en fait, ces entreprises-là vont mettre, vont se créer des outils pour eux-mêmes à l'interne, et après ça, ils vont les mettre open source, donc, puis là, le restant du marché vont commencer à utiliser leurs outils. Il y a plein d'exemples comme ça où, que ce soit Netflix, Spotify, Facebook, Google, peu importe, ils se créent eux-mêmes des outils à l'interne pour répondre à des besoins qu'eux ont, puis éventuellement, ils vont juste mettre ça open source, puis là, n'importe quelle autre entreprise peut aller réutiliser ces technologies-là, donc c'est intéressant. Exact, exact. Je vais revenir un peu sur, tu as parlé de quelque chose mais j'ai en relation, mais je voulais faire une parenthèse parce que j'ai regardé ton profil et puis tu as été aussi professeur assistant à HEC Montréal et tu ne l'as pas mentionné mais je me rappelle très bien quand j'ai vu dans ton parcours et puis je vois aussi que tu as cette aptitude-là de toujours vouloir partager ou de pouvoir donner de l'information ou vraiment partager tes connaissances. Je le vois ça dans montréaldata.com. Moi, je reçois tous les lundis ta newsletter et quand je ne le reçois pas, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et comme la dernière fois, je t'ai dit, ah, c'est sûrement qu'il y a eu beaucoup de rush dans tes cours, etc., mais est-ce que tu veux parler de comment t'es venue cette idée-là de faire en voir toutes les sources que tu consultes pour créer Tenure Leader ? Comment t'es venue l'idée de développer une plateforme comme ça où les gens vont s'inscrire une communauté ? Oui, oui. En fait, c'est un projet montréaldata.com que j'avais lancé ça fait un petit peu plus qu'un an maintenant. En fait, Bon anniversaire ! C'est un fait de métier. En fait, le Hazard veut que je l'ai lancé à la mi-février l'année dernière, donc en 2020. Donc, c'était juste avant que la pandémie commence. À ce moment-là, on n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. En fait, mon idée... Aucun modèle, aucun modèle n'avait prédit la pandémie du coronavirus. Il ne faut pas les miennes. Non, c'est ça. En fait, l'idée était assez simple. C'est que Montréal, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses à Montréal. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de recherches. Il y a des entreprises qui font des choses intéressantes. Les universités sont actives, la communauté. Il y avait beaucoup d'événements qui se passaient à ce moment-là, pré-pandémie. Il y avait des conférences à telle université où il y avait un meet-up à tel endroit, telle entreprise, faisait un hackathon. Il y a plein de choses, mais c'était difficile un peu d'avoir une espèce de vue consolidée, disons, de tout ça. Puis moi, moi-même, j'essayais de me garder au courant de ce qui se passait dans la communauté. j'allais à quelques événements, des choses comme ça. Puis je me suis dit, tant qu'à faire ce travail-là pour moi, ce n'était pas vraiment plus compliqué, ou en tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je pensais, de juste compiler tout ça, toute ma recherche un peu que je fais, puis de l'envoyer dans une newsletter à qui veut bien recevoir cette information. Donc, à chaque semaine, je pourrais envoyer une liste. Donc, à chaque lundi matin, j'envoie mon courriel avec la liste de tous les événements qui sont à venir dans les semaines suivantes dans la grande communauté data de Montréal. Puis data, c'est ici, ça se veut large. Ça peut être data science, analytique, data engineering, peu importe, c'est assez large. Puis là, bien, en fait, j'ai commencé ça, donc c'était super, ça se passait bien, disons. Puis là, un mois plus tard, la pandémie arrive et là, il n'y a plus aucun événement. Tout le monde annule ces événements. En présentiel, tout ça a été annulé. Les universités annulent les conférences, les meet-ups sont annulés. Là, il n'y a plus d'événements du tout. Donc là, ma newsletter avait un petit peu moins de pertinence. Et c'est là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un mix. Donc, dans ma newsletter, je mets des articles intéressants que moi, j'ai vus ou que des fois, les gens m'en voient ou quelque chose comme ça. Donc, quelque chose que je trouve intéressant à partager. Puis, je mets aussi une liste d'événements parce qu'éventuellement, les événements sont revenus, mais beaucoup sous forme en ligne. Tu sais, des webinaires, tout ça. donc, éventuellement, il y a un équilibre qui s'est créé. Puis là, depuis ce temps-là, ça fait à peu près un an. Pratiquement toutes les semaines, il y a eu quelques... Je n'ai pas pu l'envoyer parce que j'étais juste... J'étais trop occupé. Mais est-ce qu'on s'est perdu? Oui, on s'est un peu perdu, mais ça a lagué un peu. Mais ce n'est pas grave. Je t'ai suivi. Je t'ai suivi que tu as raté quelques semaines. Ou effectivement, je pense que tu as raté six semaines parce que tu as raté ta 46e édition. Normalement, une année compte c'est qu'en deux semaines. Donc, je pense que tu as... Juste pour te t'acquiller un peu. Ça se peut. J'ai essayé d'automatiser une bonne partie de l'envoi de cette newsletter-là et tout. Ce n'est pas à 100%. Puis, je pourrais sûrement l'automatiser plus, mais bon, des fois, écoute, on y a juste 24 heures dans une journée, donc je n'ai pas toujours le temps. Exact, exact. C'est ça. C'est un peu ça, le projet. Puis, écoute, aujourd'hui, il y a à peu près un an plus tard, il y a à peu près 200 personnes qui sont subscribed à la newsletter. Il y en a un petit peu qui ont unsubscribed avec le temps, c'est sûr. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est énorme, mais c'est ça. Ça fait le... Comment dire? Ça rassemble la communauté un peu, puis ça permet de se tenir au courant. Donc, c'est ça, le projet Montréal Data. Est-ce que... Comment ça va évoluer dans le futur? Je ne sais pas encore. À un moment donné, je me suis disait que je pourrais peut-être monétiser, tu sais, cette newsletter-là. Peut-être, je pourrais ajouter une section des emplois, par exemple, des entreprises qui engagent et tout. donc, il y a plusieurs choses. Tu pourrais même rentrer en contact avec les entreprises, même pour avoir les offres directement linkées dans ton profil, un système de référencement un peu. Ça peut être ça. Et même, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, il y a deux, trois entreprises dans la dernière année, à un moment donné, qui m'ont contacté parce que dans leur entreprise, à eux, ils engageaient, mettons, un data scientist peut-être pour la première fois. souvent, c'était quelqu'un des ressources humaines, par exemple, puis elle ne savait pas trop puis elle a vu, cette personne-là, elle a vu, OK, Montréal data, puis elle rentre en contact avec moi pour me poser des questions. Donc, ça peut amener des discussions comme ça intéressantes. Donc, voilà. Après, dans le futur, j'ai déjà pensé à mettre dans la newsletter peut-être des formats un peu, tu sais, exactement ce que tu es en train de faire, en fond. Oui. Comme rencontrer, découvrons un peu quelqu'un qui travaille dans le domaine, encore là, je dis data de façon très large. Très large, oui. Rencontrons quelqu'un de la communauté, voir ce qu'ils font. Ça, donc, il y a plusieurs possibilités, mais pour te dire 100 % la vérité, c'est juste que je suis pas mal occupé, en fait, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, moi, vraiment, je suis tout le temps impressionné parce que à chaque fois, chaque lundi, ça fait partie de mes to-do listes. Quand je rentre au boulot le lundi, parce que moi, je me suis inscrit avec mon email du boulot. Donc, chaque lundi, je le reçois directement dans mon email parce que je sais que je vais le consulter de toute manière. Donc, je vais toujours, je passe toujours mon 15 à 30 minutes de pause entre le travail à regarder et puis, je te jure, je découvre des choses comme là, le data-vore que tu as partagé la dernière fois qui se passe très bientôt. Donc, c'est toujours c'est cool de t'entendre ça parce que, tu sais, des fois, tu envoies la newsletter mais tu sais, tu sais, tu sais pas nécessairement. T'as pas de like, t'as pas de commentaire, c'est pas comme sur Facebook, tu sais ça. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, la semaine dernière, j'ai quelqu'un aussi qui m'a dit, ah, ben tu sais, tu as partagé quelque chose puis dans ta newsletter puis j'ai vu que ça m'a amené à voir que, je sais pas moi, cette personne, en tout cas, un article, puis là, dans l'article, cette personne-là a donné un cours, quelque chose puis elle a dit, ben moi, je me suis inscrit à ce cours-là parce que ça m'intéressait mais tu sais, j'aurais pas su que ce cours-là existait si c'était pas de ta newsletter puis je suis pas, bon ben, tu sais, c'est cool. c'est le fun de voir que ça sert un peu à, qu'il y a des gens qui voient, pour qui c'est intéressant. Et puis je pense que ça, et puis le nom que tu as trouvé aussi pour la plateforme, c'est vraiment intéressant Montréal dès là parce que comme tu l'as dit en introduction, Montréal, c'est sûr et certain, ça va devenir une plateforme incontournable dans le domaine du délai. Ça l'est déjà, ça l'est déjà, c'est-à-dire que quand tu vois le nombre d'experts qui quittent les États-Unis, qui quittent l'Europe pour venir s'installer à Montréal juste parce que ils adorent l'écosystème, ils ont fait une petite expérience de quelques mois et puis ils disent ah, là Montréal, c'est sûr qu'il faut que je sois dans cet écosystème-là. Donc moi, je trouve le nom extraordinaire et puis je te dis écoute, fais, va chercher du cash un peu avec ça et puis va montrer ce que tu fais parce que comme tu dis, les événements sont éparpillés. C'est moi, quand je suis sur LinkedIn, des fois, c'est affiché par là, c'est là, 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 là. Mais là, tu les rassembles et puis tu les envoies et puis là, tu fais tout le travail en arrière pour nous quelque part. donc c'est vraiment super génial. Oui, bien merci. Tu sais, au moins, c'est pas quelque chose qui me coûte très, très cher à rouler, là, on s'entend, mais c'est ça. Donc c'est un beau, je te dis moi aussi, juste le fait que le nom de domaine montréaldata.com soit disponible, déjà, j'étais pas... C'est un signe qui ne trompe pas. Non, je pense, c'est quoi, je crois que Data Montréal n'était pas disponible. même quand le data était disponible, donc je me suis dit, ben c'est bon, je vais avec ça. Ne le lâche pas, parce que c'est un très, très bon domaine et puis j'invite vraiment ceux qui vont suivre la vidéo à vraiment aller s'inscrire. Comme vous voyez à l'écran, il y a... vous avez la possibilité même d'aller voir les archives, donc tout ce qui a été publié depuis. C'est vrai qu'au niveau des événements, il y en a plein qui ont déjà inspiré, mais au niveau des articles, vous avez plein d'articles qui sont encore vraiment d'actualité, donc... Je pense que le plus intéressant pour les gens qui veulent commencer, c'est justement dans les archives où est-ce que c'était vers la fin de... Dans le fond, en début janvier, j'ai mis le top 10 des articles les plus populaires dans la dernière année. Donc là, vous allez voir vraiment qu'est-ce que les gens... Qu'est-ce qui intéresse les gens, en fait? Parce que moi, quand j'envoie la newsletter, j'utilise MailChimp, qui est un service pour envoyer des courriels, puis il me dit il y a combien de personnes qui ont cliqué sur les liens, donc ça me donne un peu une idée, tu sais, de qu'est-ce qui intéresse plus les gens, qu'est-ce qui intéresse moins et tout, donc je sais autant que possible de m'unifier, mais je vois que de façon générale, les articles qui parlent des outils, ça intéresse beaucoup les gens. Ça, j'ai remarqué ça. Donc ici, je ne sais pas moi, il y a un nouveau package de visualisation de données ou de je ne sais pas quoi, ou des listes, c'est top 10 des outils pour faire ça. Ça, les gens aiment ça. Tu sais, toujours être au courant de c'est quoi les développements de ce côté-là, donc ça, c'est populaire. Wow! Le role of chief d'Eran Fisher. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très récent. La CIDIO, il n'y avait pas ça dans les structures hiérarchiques avant. Maintenant, même nous, on en a eu, on a un maintenant. Oui. C'est déjà de comprendre c'est quoi le rôle et puis de pouvoir assigner une description de tâche à cette personne-là pour l'engager. Pas facile, pas facile. Je suis certain que c'est quoi ça? Ça serait probablement un bon, c'est quelque chose que je pensais, c'est drôle que tu en parles, que je pensais récemment et honnêtement, il y aurait un projet super cool à faire de faire des entrevues avec différents chief data officers dans plusieurs entreprises et pour leur demander c'est quoi leur rôle, parce que comme tu dis, c'est un rôle qui est assez nouveau, donc quel chemin ils ont pris pour en arriver là dans leur carrière et tout. Puis je suis certain qu'on se rendrait compte qu'il y a finalement d'une entreprise à l'autre, la description de tâche est probablement complètement différente. C'est un peu d'agile, ça se définit au fur et à mesure, je pense. Exactement, exactement. Mais encore, c'est un rôle qui va prendre la maturité probablement dans les organisations. Mais je suis sûr que ce serait un projet super intéressant à faire, de comprendre les différentes personnes, qu'est-ce qu'ils font et tout. Je pense que je prends le projet et puis je vais essayer d'aller frapper à la porte de quelques-uns pour qu'ils puissent me donner une idée de ce qu'ils font. Donc, vraiment, Montréal, Dera.com, je recommande vraiment, je vais mettre le lien en bas de la vidéo, donc allez vous inscrire directement en New Letter. Le repas est servi à table, vous n'avez même pas besoin d'aller au restaurant, ça vient à vous. Préparez, cuit, le chef a déjà fait le boulot, donc vous n'avez qu'à manger. La livraison à domicile. Livraison à domicile en plus, donc pas besoin de porter de masque, rien du tout. Donc, vraiment, très, 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 très content de discuter avec toi. J'aurais quelques petites questions avant qu'on entame, on est presque à la fin. Je sais que tu n'es plus tellement dans le domaine de déla science pure et dure, mais est-ce que tu peux me donner quelques exemples de modèles qui sont utilisés dans le domaine financier. La dernière fois, par exemple, j'ai discuté avec Tchiquet, qui est plus à Belle-Canada dans l'équipe NLP, donc il m'a beaucoup parlé de NLP, donc eux, ils utilisent pour traiter les tests, et puis plus les tests, pas les voix, les messages pour ressortir de l'insight dedans. Mais au niveau du secteur financier, je sais que tu m'as parlé de wealth, tu m'as parlé d'assurance et tout ça, mais c'est quoi les modèles qui sont comme utilisés, les modèles de machine learning qui sont utilisés le plus généralement? Ben écoute, je pense qu'on en a parlé un peu dans la discussion, mais il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de l'octroi de crédit. Comme je le disais tantôt, que ce soit un individu ou une entreprise qui veut avoir un prêt, est-ce qu'on accorde le prêt? Si oui, combien? Quel taux d'intérêt? Tout ça. Ce que je voulais, c'était plus les noms de modèles comme statistiques. Est-ce qu'on va faire plus de la régression? Est-ce qu'on va faire plus... C'est juste pour mettre un côté aussi un peu technique, mais pas trop pour les gens qui sont intéressants. Non. OK, OK, oui. Ben moi, comme tu as dit, je suis un peu moins là-dedans au quotidien, mais de ce que j'ai vu, c'est juste mon expérience personnelle. Oui. Des modèles, mettons XGBoost, par exemple. XGBoost. C'est un algorithme qui est beaucoup utilisé parce qu'il y a plusieurs avantages. De un, c'est basé sur des arbres de décision en bout de ligne. OK. Puis il y a une certaine notion d'explicabilité dans le modèle. Ça, c'est très important. C'est un autre domaine même complètement qu'on n'a pas discuté puis qu'on pourrait parler pendant des heures, mais tu sais, tu me demandais dans le domaine de la finance, mettons, mais c'est un domaine qui est très régulier. Donc, des fois, on... Comment je te dirais? Il y a des modèles, des types de modèles, je ne sais pas moi, deep learning, etc. qui pourraient être... Les Black Boss, quoi. Le modèle... C'est ça, c'est ça. Qui pourraient être très, très, très performants, mais si on a un régulateur, un gouvernement, peu importe, qui nous dit... Un auditeur, un auditeur qui peut... Un auditeur qui nous dit pourquoi vous avez pris telle ou telle décision puis qu'on dit je ne sais pas, c'est le modèle qui m'a dit de faire ça. Ce n'est pas vraiment une réponse acceptable. Donc, ça peut apporter des limites sur le choix des modèles ou quoi que... Je dis ça, mais il y a des outils comme Lime ou Shop qui essaient, dans le fond, d'amener une notion d'explanability au Black Boss. Mais des modèles comme XGBoost, souvent, en tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai vu, apportent une espèce de bon... Je veux dire, trade-off, en anglais, entre la performance du modèle parce que c'est des modèles qui peuvent performer assez bien mais qu'il y a quand même une bonne explainability, excuse-moi encore de l'anglicisme. Donc, c'est souvent des modèles qui sont intéressants. Après, dépendamment, tu en es où aussi. Moi, je me rappelle, exemple, quand j'étais aux assurances, justement. Oui. On travaillait ensemble. Les premiers modèles, c'était quelque chose de vraiment nouveau dans la division d'affaires et tout ça. je vais commencer par utiliser juste des arbres de décision. C'est très, très simple. OK. Mais ça a l'énorme avantage que c'est justement tellement simple à comprendre que tu peux aller voir n'importe qui et il va tout de suite comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, comment tu as utilisé les variables. Tu peux faire un dessin sur une feuille pour leur montrer s'il arrive ça. dans une organisation qui débute, moins mature, ça, c'est le genre de modèle qui est parfait. Dans une organisation qui veut pousser un peu plus loin, exige des modèles comme XGBoost, c'est vraiment un sweet spot. C'est performant, mais tu es capable de l'expliquer. Puis après ça, comme on disait, tu peux rentrer dans les deep learning et tout ça, mais avec les avantages et désavantages que ça entraîne. Que ça entraîne, dans le domaine de la finance, le fait de pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe dans un modèle, c'est quelque chose qui est important quand même. Il faut être capable d'expliquer pourquoi comme organisation on a pris telle ou telle décision et juste dire mon modèle ce matin, c'est ça qu'il m'a dit, donc c'est ça que je fais. Ce n'est pas tout à fait assez précis. Tu sais, je n'y avais jamais pensé mais effectivement, c'est un bon point que ça te donne un peu un cadre quelque part. C'est un cadre dans le sens où je n'y avais jamais pensé effectivement que lorsque tu as un auditeur qui arrive à un modèle qui est en production et il veut comprendre comment ça fonctionne et puis tu lui dis non, on ne peut pas l'expliquer. Non, non, ce n'est pas une bonne réponse. ça, 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 c'est pas bon effectivement. Non, puis même pour nous à l'interne, tu sais, il faut être capable de, je veux dire, si le président de l'entreprise te demande pourquoi on a accordé une hypothèque à telle personne et pas à telle personne, tu sais, je ne sais pas le modèle a dit qu'est-ce que c'est ça, tu sais, c'est bon. Tu ne vas pas faire long feu dans l'entreprise. Non, quoi qu'un jour à court terme on va pouvoir faire, on va dire ça pour les voitures, on va se laisser conduire par les voitures puis on ne saura pas trop comment la voiture conduit mais bon, elle le fait. Mais dans l'industrie bancaire, disons, il y a quand même des règles à suivre puis tout ça puis c'est vraiment une contrainte avec laquelle on doit travailler. Exact, exact. Il y a plein de contraintes mais c'est sûr que si on veut en parler, la confidentialité, plein, plein de choses mais ça rassure aussi quand même. Je pense que c'est aussi bien pour les clients, etc. de savoir qu'il y a un inspecteur qui passe dans la cuisine pour regarder comment le chef il coupe sa salade donc c'est, c'est rassurant. Ils savent quand même qu'il y a de la qualité et puis on ne fait pas n'importe quoi en interne. C'est transparent quoi. On peut regarder ce qu'il y a dedans. Donc, vraiment super intéressante discussion avec toi et j'ai plein, plein, plein de questions à te poser mais bon, je ne veux pas trop. C'est dimanche soir aussi, je pense qu'il faut que tu te reposes aussi un peu. je voulais juste te demander c'est quoi tes conseils si tu as un jeune ou même pas un jeune, un vieux comme moi qui veut s'embarquer dans le domaine des délai sciences tu dis qu'il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités mais quels seraient les conseils que tu donnerais à cette personne-là de mettre en pratique pour se développer, pour y arriver, pour être un peu comme un Félix. T'as qu'il y a un peu. Rapidement comme ça, je te dirais, comme on a discuté un peu plus tôt, c'est de réfléchir un peu à, tu sais, bon, le data science, comme on dit, le développement de modèles et tout ça. Je ne sais pas, tu sais, toi, tu es retourné à l'école récemment puis je ne sais pas, dans tes cours, j'imagine que vous devez parler de ça, des machines. Oui, oui, je parle à mes collègues dans deux heures de temps. On est en train de développer un modèle, un projet qu'on doit livrer pour l'école mardi et dans le modèle, on se rend compte qu'il y a de la corrélation entre les features donc qui fait que, au fait, on est en train de prédire, juste une petite parenthèse, on est en train de prédire le score des étudiants au cégep et on se rend compte au fait que l'état de santé de l'étudiant, plus l'étudiant en bonne santé et moins il a de bonnes notes au cégep alors que ça ne fait pas trop de sens, tu vois. Donc là, on est dans un problème de multicollinéralité donc on est en train de voir les features qui sont en train de se croiser là-dessus donc on développe des modèles mais on n'est pas des experts là. C'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre les étapes que le DeraScience utilise pour pouvoir développer des modèles donc on s'est servi des outils très très simples, pas très compliqués. Oui, oui, oui. Bien, c'est parfait mais au fond, c'est ça, le point où je voulais en venir c'est que je pense dans les programmes à l'université en ce moment puis tout ça, on va beaucoup mettre l'accent là-dessus, tu sais, le développement de modèles et tout ça. Comme je te l'ai dit, il y a tout un monde autour du modèle aussi, tu sais, dans le feature engineering en amont et plein d'autres choses versus en aval d'un modèle que ce soit le déploiement, l'explanability, toute la notion de fairness en anglais, tu sais, s'assurer qu'on a des modèles qui ne sont pas discriminés contre une partie de la population par exemple, des choses comme ça. Donc, je pense que pour quelqu'un qui commence aujourd'hui ou qui veut, mettons, rejoindre dans le domaine, évidemment, je pense qu'avoir une bonne fondation sur comment on fait les différents types de modèles et tout ça, c'est très pertinent. Mais, tu sais, si tu essaies, disons, de rentrer dans le domaine puis que, je ne sais pas moi, c'est difficile par exemple, tu as l'opportunité, je pense, aujourd'hui pour une nouvelle personne qui arrive de comme te choisir un peu une niche puis de développer une expertise dans laquelle peut-être que d'autres personnes ont moins une expertise. Donc, tu es capable d'aller chercher d'autres points puis de régler d'autres problèmes que les organisations ont puis d'être assez, arriver avec une espèce d'expertise un peu plus unique dans le marché qui va peut-être favoriser tes chances d'obtenir un emploi dans le domaine que tu veux. Si je reprends le même exemple qu'on vient de dire, d'après moi, il y aurait de la place dans le marché pour des gens qui sont plus spécialisés en fairness, en créer des scénarios de tests dans les modèles pour s'assurer qu'on n'est pas en train de discriminer contre tel segment de la population, etc. Mais il y a plus ou moins de personnes en ce moment qui se définissent dans le marché comme étant experts de ça. Donc, si toi, tu arrives puis tu dis j'ai développé cette expertise-là dans une grande organisation où est-ce qu'on va développer plusieurs modèles, je pense à la banque évidemment parce que nous, on travaille là, mais il y en a d'autres aussi. Ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça, c'est une chose à laquelle si j'étais nouveau dans le marché, je réfléchirais à ça. Comment est-ce que je peux me démarquer parce qu'il y a 5-6 ans, si tu arrivais avec des skills pour être un data scientist, il n'y en avait pas tant que ça. Exactement. Aujourd'hui, les universités ont créé des programmes de data science, il y a des millions de formations en ligne, donc le bassin de gens qui ont les connaissances a beaucoup augmenté, donc c'est plus difficile qu'il y a 5 ans, parce que je pense, tu me diras si tu as dit Je confirme, je confirme que le bassin est très, très large en termes d'offres. Il y a beaucoup. C'est ça, il y a eu un buzz, il y a eu une grosse demande, donc il y a une offre qui s'est créée pour remplir la demande, donc là, c'était celle de penser un peu quelques années en avant et de dire OK, comment est-ce que moi je peux peut-être me différencier des autres pour aller apporter une expertise différente. Différente, oui. puis après ça, c'est sûr que si c'est quelque chose qui est dans les intérêts des gens, tout ce qui est l'aspect cloud, déploiement, puis ça, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant puis qui... Vaste aussi, c'est vraiment intéressant et ouf. Non, tu peux être un expert là-dedans puis tu ne vas pas manquer de travail, je te dis. parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont remplies de data scientists qui ont des modèles dans leur laptop qui ne savent pas comment déployer. Exact, exact. Puis là, je caricature un peu, évidemment, c'est pas toujours... Évidemment, il faudrait faire une réponse qui est plus en nuance que ça, mais tu comprends. Non, non, je comprends, je comprends et c'est une réalité là, c'est vraiment une réalité. Donc, il y a moyen de se positionner pour essayer d'amener une expertise peut-être différente, tu sais. Puis, bien, c'est ça, justement, c'est pas les opportunités pour apprendre, il n'en manque pas. Tu sais, il y a des cours en ligne sur tous les sujets possibles et imaginables. Il y a des livres décrits maintenant, il y a des gens qu'on peut suivre sur ces choses-là. Donc, évidemment, c'est du travail de se garder à jour puis tout ça, c'est pas facile, mais il faut choisir nos batailles un peu. Puis, puis, je pense, c'est pour quelqu'un qui veut se trouver une niche dans le domaine aujourd'hui, je pense qu'il y a encore plein d'opportunités. Ouais. Moi, je dirais, si vous nous écoutez et que vous voulez vous inspirer, allez voir le profil de Félix sur LinkedIn et voir tout ce qu'il y a comme certification et formation sur DataCon, sur Calcul Québec où il y a vraiment de quoi. donc, juste aller sur cette plateforme Udemy, aller sur cette plateforme dans le profil, juste le profil de Félix, c'est une bibliothèque. Allez dessus, allez cliquer sur une des plateformes, regardez tout ce qu'il y a comme cours sur cette plateforme-là, c'est vraiment intéressant. Des fois, vous avez aussi des certifications que cette plateforme-là vous donne qui comme attestent un peu le fait que vous avez fait cette formation-là, que vous avez des compétences, donc ça vaut vraiment le coup. Les certifications et tout, c'est surtout en début de carrière, c'est quelque chose qui est utile, parce que, comme on disait, tu sais, si... Tu n'as pas l'expérience. C'est ça, il y a plein de gens qui graduent des mêmes programmes à chaque année, donc à un moment donné, il faut que tu trouves une façon de te démarquer un peu des autres. C'est exact. Puis ça, c'est une façon de travailler ce que ce soit sur des projets personnels, faire des formations sur le côté et tout. Ça peut être une bonne façon de se démarquer, surtout en début de carrière. Après un certain temps, tu es capable d'utiliser ton expérience, tu sais, pour... Tu sais, j'ai travaillé sur ce genre de projet, tout ça, mais au début, quand tu commences, tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce que tu veux? Donc, tu dois te faire des petits projets à côté, des petites choses comme ça. Donc, voilà. Exact. Alors, une dernière question avant de te lâcher. Vraiment, c'est tellement passionnant de te parler. Félix, je pense qu'on va se programmer un deuxième podcast sur un autre sujet. Vraiment, wow, moi, j'ai passé un après-midi vraiment plein, plein là. MLOP, MLOP, Machine Learning Operation, c'est le nouveau buzz que moi, j'ai appris aujourd'hui. Donc, « Guys », allez chercher, allez vous documenter là-dessus. Est-ce que dans le domaine, tu as des gens qui t'inspirent? Bien, peut-être pas forcément dans le domaine, mais de manière générale, quelqu'un ou des gens qui t'inspirent ou dont tu t'inspires dans ta carrière. Bien, je pourrais te dire ces temps-ci, par exemple, c'est une réponse très… Je disais, si tu m'avais posé la question il y a deux ans, j'aurais eu sûrement des réponses. Très préparé. Mais comme je te disais, aujourd'hui, tu sais, dans les, disons, deux dernières années, j'ai essayé d'améliorer mes compétences beaucoup plus en développement de produits, software engineering, tout ça. Donc, j'essaie d'être aussi un meilleur programmeur, disons ça comme ça. Puis là, j'ai, depuis un certain temps, j'ai commencé à travailler avec un package qui s'appelle FastAPI. C'est un package en Python pour développer des API. Puis, c'est vraiment un package qui est, comment je te dirais, c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment comme très bien fait. La documentation est excellente. Donc, on dirait que je suis l'auteur de ça qui s'appelle… Ça va? Ah oui, je veux partager FastAPI. OK, OK. Tu as l'auteur de… Son nom, l'auteur, c'est Sébastien Ramirez, je pense, mais son surnom, c'est comme Tiangolo. Tiangolo, oui, ici. Oui. Donc, je suis, lui, il fait FastAPI, mais il fait d'autres projets aussi. Je regarde tout ce qu'il fait parce que juste, je trouve que, tu sais, une des façons d'apprendre, c'est de regarder les gens qui sont très, très bons à faire quelque chose puis essayer de suivre un peu leur exemple. Puis, j'ai l'impression que je deviens un meilleur développeur juste en regardant son code à lui, tu sais. Comment il structure ces choses, en tout cas. Donc, je suis beaucoup, lui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que lui, il fait, pardon. De m'inscrire. Puis, sinon, je suis pas mal de personnes dans le domaine justement cloud, AWS, donc tout ce qui se fait au niveau serverless, je pense que c'est un gros domaine hot en ce moment. OK. c'est surtout ça. Mais du côté, mettons, développement, ça, c'est un exemple à un développeur que je trouve qui est intéressant de suivre parce qu'il fait vraiment des projets de qualité. C'est beau à voir. Wow. OK. Bien, merci beaucoup de nous partager. J'apprends chaque jour. Franchement, chaque fois que je parle avec vous, c'est magnifique. Ah bien, écoute, ce qu'on discute, c'est tellement large qu'on pourrait en parler pendant des jours puis on aurait sûrement seulement couvert un petit aspect. Exact, exact. Bien, c'est cool, Sébastien Ramirez. OK, cool, je vais aller aussi le suivre pour voir un peu ce projet. Il était justement cet après-midi avant qu'on se parle. Oui. J'écoutais, il y a un podcast que je suis qui s'appelle Python Bytes. Python Bytes, OK. Puis c'était lui qui était l'invité cette semaine de Sébastien Ramirez. C'était lui l'invité. L'invité, ah, donc tu étais, j'espère que tu as pu finir le podcast. Oui, oui, j'ai fini. C'est vraiment un hasard en fait parce que je le suis depuis un petit bout puis le podcast aussi Python Bytes, je le recommande à ceux qui programment en Python. Je crois qu'ils font un épisode à chaque semaine puis ils parlent des nouveautés avec le langage, des nouveaux paquets et tout. OK. Puis des fois, ils ont des invités comme cette semaine. En tout cas, bref. Python Bytes comme morceau des serpents, c'est ça? Python, comme le langage Python. Puis Bytes, c'est comme B-Y. L'indicateur. OK, OK. Comme un Bytes, un bit. Oui, OK. J'ai trouvé ça aussi. OK. Je pense que c'est pythonbytes.fm. Oui, quelque chose comme ça. Donc, c'est un podcast qui est le fun à suivre. Oui. OK. Cool, cool. Donc, voilà. Regardez comment est-ce que Félix nous a encore gratifiés encore aujourd'hui de Montréal Dera, Sébastien Ramirez, Python Bytes, le profil de Félix sur LinkedIn juste pour aller voir Udemy, Calcul Québec, Dera Camp, donc toute cette plateforme de formation. Et puis, voilà, n'hésitez pas à reach out si vous avez des conseils ou vous avez besoin de lui poser des questions. C'est un gars très, très sympathique. Allez surtout vous inscrire sur le newsletter je vais mettre le lien en bas de la vidéo donc vous pouvez aller directement mettre votre e-mail et puis chaque lundi le repas est servi. Donc, sur montréaldata.com il y a dans le menu en haut, c'est écrit contact. Oui. C'est là mes informations si jamais. Si jamais on veut rentrer en contact avec toi. Il y a mon profil, je pense qu'il y a un lien vers le profil LinkedIn. LinkedIn, tout ça donc avec plaisir. Cool, cool. Ben, on va refaire une autre. C'est sûr et certain Félix, franchement, moi, j'ai adoré de parler. Je sais pas, toi, le mot de fin, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager avec nous? Écoute, je dirais si vous commencez dans le domaine, les opportunités sont là, mais je pense qu'il faut s'ouvrir l'esprit un peu puis voir comment on peut se différencier, comme on disait tout à l'heure, voir comment on peut faire sa niche dans le marché, mais les opportunités sont là puis il y a toujours, il y aura toujours des projets cools à réaliser, donc allez-y puis faites votre place. Merci beaucoup, donc merci pour ces conseils, Félix, moi, très, très honoré, tu nous as gratifiés, on a même pris plus de temps que je t'ai demandé, je sais que t'es très, très occupé, mais vraiment, tu m'as rendu disponible, je te remercie énormément, énormément pour ce partage. Grand plaisir, pour moi aussi. Ouais, et puis on se tient au courant, c'est sûr demain, nous, on se retrouvera dans notre cocon interne de la Banque Nationale et puis toujours un plaisir de temps en temps de reach out sur Teams, etc., mais promis, on se refait ça, promis, promis, promis. Parfait, j'attends ton invitation. Ok, c'est bon, donc je te souhaite une très, très bonne soirée et puis prends bien, bien soin de toi, mon cher. Merci, bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Salut, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo avec Félix. Il nous a partagé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. donc je vous recommande d'aller regarder reach out sur LinkedIn, d'aller vous connecter avec lui. Un terme qui nous a partagé, donc ML Ops, donc Machine Learning Opération, Opération, donc aller chercher sur Internet, renseignez-vous de comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui est d'actualité, donc voilà, voilà, merci encore d'être nombreux à regarder la vidéo et restez connectés et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye.